Bonjour, je m'appelle Don Carson, et vous écoutez la treizième conférence d'une série de quatorze conférences, Le Dieu qui est là. Franchement, le sujet de cette conférence peut être terrifiant. Le Dieu qui est très en colère. Pourtant, le fait demeure que la Bible est assez audacieuse pour mentionner la colère de Dieu plus de six cents fois. Pourquoi? Jamais ne le mentionne-t-elle avec un désir vicieux de faire peur avec les flammes de l'enfer. Non, au contraire, la personne qui parle le plus souvent de l'enfer dans la Bible est le Seigneur Jésus lui-même, le même Jésus qui pleure sur la ville. Donc, je vous en supplie, ne passez pas par-dessus cette conférence. Après tout, nous ne parlons pas simplement d'idées abstraites sur le jugement, mais nous parlons du jugement lui-même, auquel chacun d'entre nous, êtres humains, devront faire face. Nous n'évaluons pas une notion abstraite de punition en enfer, mais nous parlons de quelque chose qui va faire partie de notre futur proche si nous ne saisissons pas la délivrance que Dieu pourvoit dans sa grâce. La Bible elle-même va nous amener des portes de l'enfer pour nous tenir sous l'ombre de la croix de Christ et à l'entrée du tombeau vide. Ici, et seulement ici, serons-nous en sécurité. Aussi solennel que soit ce sujet, le Dieu qui est très en colère, dans un sens, cela ne devrait pas être surprenant pour quelqu'un qui a suivi la trame narrative jusqu'ici. Toute idée résiduelle de Dieu comme un grand papa gâteau endormi ne correspond pas à la façon dont la Bible illustre le Dieu Saint qui est profondément offensé quand ses créatures cherchent à s'éloigner de lui. Lorsque nous nous arrêtons et que nous réfléchissons à ce que la Bible dit au sujet du jugement, il y a beaucoup de contenu. De Genèse 3, en continuant, le jugement du déluge, le système sacrificiel avec tous les animaux morts, le cycle de corruption dans le livre des juges qui continue alors que le peuple abandonne Dieu, le jugement d'Israël qui part en exil alors qu'il devenait de plus en plus pervers et corrompu, et ainsi de suite tout au long des pages de la Bible. Et il y a Jésus lui-même qui emploie des paroles très dures dans Matthieu 23 lorsqu'il condamne les péchés de sa propre époque. Dans un sens, cela ne devrait pas nous souprendre lorsque nous suivons la trame narrative. Mais dans notre culture, il est difficile de penser à ces choses parce que dans la pensée populaire, la colère est souvent connectée avec l'intolérance, l'étoitesse d'esprit, la bigoterie. La catégorie de colère juste n'est pas très haute dans notre échelle de vertu. Un des passages les plus effrayants dans la Bible se trouve dans l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible. Il y a plusieurs passages dans lesquels nous pourrions tourner pour explorer ce thème, mais je vais me concentrer sur Apocalypse 14, verset 6 jusqu'à la fin du chapitre. Apocalypse 14, verset 6 jusqu'à la fin du chapitre. Cette section est divisée en deux. Les porte-paroles, trois anges, et la récolte. Et la récolte en trois métaphores. Les deux sections parlent du jugement en des termes plutôt, franchement, horribles, mais il faut les comprendre. Vous devez comprendre ce que cet écrit s'appartient à un genre littéraire, un peu moins connu. Nous appelons souvent cela la littérature apocalyptique, pleine de symboles et de figures que nous ne trouvons pas dans d'autres types de littérature. Je n'ai pas le temps de vous exposer à l'arrière-plan de ce type de symbolisme. Si c'est un cours sur l'apocalypse, je prendrais le temps d'expliquer comment ce symbolisme fonctionne en détail. Mais vous allez tout de même comprendre l'essentiel. Le texte, verset 6. « Je vis ensuite un ange, un autre ange, voler haut dans le ciel. Il avait un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Un autre, un deuxième ange, le suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la Grande, elle qui a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa prostitution. » Et un autre, un troisième ange, le suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image, et tous ceux qui reçoivent la marque de son nom. » C'est ici nécessaire de la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus. « Puis j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, « Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, et ceux dès maintenant. » dit l'Esprit. Ainsi ils se reposent de leurs travaux, mais leurs œuvres les suivent. Je regardais et je vis une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui rassemblait à un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une fossile tranchante. Un autre ange sortit alors du temple et cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta fossile et moissonne, car l'heure de moissonner est venue. La récolte de la terre est mûre. » Celui qui était assis sur la nuée jeta sa fossile sur la terre et la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, tenant lui aussi une fossile tranchante. Puis un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la fossile tranchante en disant, « Lance ta fossile tranchante et vendage les grappes de la vigne de la terre, car ses raisins sont mûrs. » L'on jeta sa fossile sur la terre, vendageait la vigne et la terre et versa cette vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Le raisin fut écrasé dans la cuve à l'extérieur de la ville. Du sang en sortit et monta jusqu'au mort des chevaux sur une étendue de 300 kilomètres. J'aimerais passer à travers le passage pour que nous comprenions bien et j'aimerais ensuite réfléchir avec vous bibliquement, théologiquement, sur tout ce que ce langage de jugement et d'en faire signifie. Divisons le passage en deux. Premièrement, les porte-paroles, les héros, les trois anges, versets 6 à 13. Nous retrouvons souvent les anges dans la littérature apocalyptique et les proclamations qu'ils apportent ici sont interreliées et progressives. Le premier ange appelle tous les hommes et les femmes à craindre et à adorer Dieu. Je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel, c'est-à-dire au milieu du ciel pour que tous puissent le voir. Ensuite, il lance un message à tous les êtres humains sur la terre. Pas aux anges, mais aux êtres humains. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer à tous les habitants de la terre, à toutes nations, à toutes tribus, à toutes langues et à tous les peuples. Donc, ce n'est pas restreint à une sous-catégorie de l'humanité. C'est pour tout le monde. Maintenant, la question est, quel est cet évangile éternel? Il y a deux perspectives. Un groupe dit que le contenu de l'évangile éternel, mentionné au verset 6, est déterminé par verset 7. C'est ce qu'il dit au verset 7. « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Dans ce cas-ci, il semble que l'évangile éternel est une sorte de message général, disant, en effet, « Vous n'avez peut-être pas entendu parler de Jésus ou de Dieu tant que la Bible le connaît, mais adorez le Dieu qui est manifesté dans la nature et vous allez être correct. » Mais cela ne fait vraiment pas de sens pour deux raisons. Premièrement, le mot « évangile » à ce point est un mot fixé avec un sens évident au moment où Jean écrit le livre dans les années 90 après Jésus. Une autre raison que plus tôt, dans les chapitres 4 et 5, les chapitres spectaculaires, Jean a eu une vision qui nous démontre quel est l'évangile. J'aurais bien aimé avoir le temps de vous exposer ces deux chapitres en détail, mais je vous donne quelques remarques. Dans ces deux chapitres, Apocalypse 4 et 5, le chapitre 4 est au chapitre 5 ce qu'un arrière-plan est pour une pièce de théâtre. L'arrière-plan est donné comme un Dieu spectaculaire et son trône, où même les anges les plus hauts placés couvrent les yeux et proclament « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. » On nous dit qu'il est le Dieu créateur de la terre et du ciel et tous vivent et existent à cause de lui. Ça, c'est le chapitre 4. Et dans Apocalypse, chapitre 5, la pièce de théâtre commence. Dans la main droite de ce Dieu, il y a un rouleau scellé de cet sceau. Nous découvrons que ce rouleau contient tous les buts de Dieu pour la bénédiction et le jugement pour l'univers en entier. Un ange proclame à tout l'univers qui est digne d'approcher ce Dieu et de prendre le rouleau de la main droite de Dieu lui-même et d'ouvrir les sceaux. Eh bien, dans le symbolisme de ce genre de littérature, cela signifiait de faire arriver tous les événements contenus dans le rouleau. Qui pourrait être l'agent qui viendrait provoquer ou dévoiler tous les buts de Dieu? Et aucun n'est digne. Aucun être humain n'est digne. Aucun être angélique. Aucun être dans le séjour des morts. Après tout, il est le Dieu décrit dans les termes si terribles dans le chapitre précédent. Si aucun ange n'est même digne de venir prendre ce rouleau, même de le regarder, mais il cache ses yeux, quel être humain va venir pour le faire? Donc, Jean, à cette vision, pleure. Il pleure non parce qu'il ne peut pas voir le futur, mais il pleure parce que dans le symbolisme de la vision, il réalise qu'à moins que quelqu'un ne vienne et n'ouvre les sceaux, les buts de Dieu, les projets de Dieu de bénédiction et de jugement, de justice, n'arriveront pas. C'est-à-dire que l'histoire deviendra sans but, sans équilibre, sans morale. il n'y a pas de jugement final. Il n'y a pas de justice. Les souffrances de l'Église sont inutiles. Et ensuite, une des figures qui interprètent vient taper sur l'épaule de Jean et dit, arrête de pleurer. La lignée de Judas va venir pour ouvrir le rouleau. Alors, j'ai regardé, dit Jean, et j'ai vu un agnon, un lion et un agneau. Nous ne devons pas voir deux animaux, un à côté de l'autre. Nous parlons ici de littérature apocalyptique et dans la littérature apocalyptique, nous pouvons mélanger nos métaphores. Le lion est l'agneau. On annonce le lion et on voit l'agneau. Le lion de la tribu de Judas est celui qui provient de la ligne, de la lignée de Judas. Le tribu de Judas est le tribu dont provient le roi, le roi promis, la figure royale qui descend de David. Il a vaincu après la lutte pour prendre le rouleau et accomplir les buts de Dieu. Mais lorsque Jean regarde, il voit l'agneau, l'agneau qui a été sacrifié. En plus, il ne vient pas de l'extérieur pour venir au trône, il émerge le texte nous dit du centre du trône. Et nous revenons à la complexité du seul Dieu lorsqu'il se manifeste, le lion agneau. Tout autour du trône, des millions et des millions innombrables s'adressent à cette figure du Christ, le lion agneau. Et ils disent « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux car tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux des rois et des prêtres pour notre Dieu. » En d'autres mots, c'est le même évangile qu'on retrouve dans les écrits de Paul ou qu'on trouve chez Matthieu. ce que Dieu a déterminé à travers son Fils, ce lion agneau qui paie le prix du péché, qui prend sur lui les effets de la malédiction, qui délivre son peuple qui ressemble et transforme des hommes et des femmes de toutes les nations, de toutes les tribus. C'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire c'est l'évangile. C'est ce que signifie l'évangile, la bonne nouvelle. C'est l'évangile qui change et transforme la vie, concentré sur Jésus, ce qu'il a fait et ce qu'il est. Voilà l'évangile. Mais dans ce cas-ci, Apocalypse 14, verset 6 et verset 7, le lien entre ces deux versets doit être vu d'un autre côté. Ce n'est pas que le verset 7 nous donne le contenu de l'évangile. Le contenu de l'évangile est défini par Jésus et par la croix et nous a déjà été donné dans l'Apocalypse chapitres 4 et 5. La connexion entre les versets 6 et 7 est un peu différente. Étant donné que l'évangile est annoncé, verset 6, et étant donné que cela est le seul moyen par lequel Dieu vient sauver et accomplir son salut à cause de cela, l'avertissement dans verset 7, craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, on revient à la responsabilité envers le Créateur. Éventuellement, ce moment de salut et de patience va terminer. Le temps approche. Craignez-le. Ensuite, le deuxième ange annonce la descente ou la fin du paganisme. Le deuxième ange dit ceci, « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la Grande, elle qui a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa prostitution. » Bien sûr, la Babylone historique était la capitale de l'Empire babylonien dans le système de l'Uphrate et de Tyre. C'était la capitale de la superpuissance dans cette époque, la superpuissance qui a détruit la partie sud d'Israël, c'est-à-dire la tribu de Judas et de Benjamin. Ils ont détruit le temple en 687 avant Jésus-Christ. Mais à cause de cela, dans la Bible, Babylone devient une sorte de symbole du paganisme qui finalement est vaincu et détruit. Le grand roi de Babylone s'enorgueillit de sa Babylone. Est-ce que cette Babylone n'est pas celle que j'ai construite par mes propres mains? Cela devient ensuite un symbole d'arrogance, d'indépendance, orgueilleuse, symbole de l'absence de Dieu qui dans chaque âge appartient à ceux qui adorent autre chose que le Créateur. La société libérée de Dieu est son propre pire ennemi. Et maintenant, dans les temps du Nouveau Testament, Babylone avait déjà été détruit. à ce point de l'histoire, ce n'est qu'un tout petit village. Mais le nom Babylone est repris et appliqué dans un sens symbolique pour désigner Rome, Rome de l'Empire, qui était la capitale de la superpuissance de l'époque et une marque du paganisme, un symbole du paganisme, de l'arrogance, de l'indépendance. Et alors que le dernier bilan approche, le deuxième ange dit, « Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande! » C'est une annonce donc de la destruction imminente de toute la société de l'arrogance qui s'oppose à Dieu lui-même. Au premier siècle, c'était manifesté particulièrement dans le paganisme, dans le paganisme romain. Elle qui a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de sa prostitution. C'est Rome, l'Empire romain. Sa prostitution n'a pas à voir en termes bibliques premièrement à l'adultère sexuelle, mais la prostitution devient plutôt un symbole de l'idolâtrie. Lorsque tu n'es pas lié par alliance avec le seul Dieu, mais lorsque tu te prostitues à d'autres dieux, c'est un symbole de la trahison envers Dieu. Une espèce d'adultère spirituelle est dans cette voie importante païenne, Babylone a noyé toutes les autres nations. Le troisième ange décrit les tourments de ceux qui adorent la bête. Les références de la bête proviennent des deux chapitres précédents, chapitres 12 et 13. Le chapitre 12 décrit le diable lui-même qui est dessiné comme le vieux serpent qui nous ramène au chapitre 3 de Genèse. Les liens entre les autres portions de la Bible et l'Apocalypse se trouvent un peu partout. Ce serpent ancien. Et il appelle des monstres ou des bêtes en tant que ses fonctionnaires, si on veut. Une des bêtes est particulièrement puissante et forte et une autre bête est trompeuse, parfois appelée le faux prophète. Et dans le langage de Jean, le diable, la première bête et la deuxième bête, fonctionnent ensemble comme une sorte de trinité qui fait semblant être la Sainte Trinité, qui prétend être le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais seulement tournée vers le mal et pleine de destruction. Et la bête veut que tous soient imprimés de son image et viennent sous son contrôle. Mais au verset 9, nous lisons ceci. « Si quelqu'un adore la bête, c'est-à-dire l'émissaire même de Satan, et son image, et s'il reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le souffre devant les anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles et n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image et tous ceux qui reçoivent la marque de son nom. Chapitre 14, verset 9 à 11. La colère de Dieu déversée à plein régime. Vous avez remarqué ces paroles? Versée sans mélange dans la coupe de sa colère. L'image provient des pratiques des Romains dans l'Empire romain lorsqu'ils buvaient du vin. Lorsque quelqu'un fabrique du vin, ce dernier est généralement composé de 15 % d'alcool, à peu près, plus ou moins. Mais dans l'Empire romain, c'était très commun de couper le vin avec de l'eau. Une partie sur 10, une partie de vin, 10 parties d'eau, ou 3 pour 1. Donc, la majorité du vin du table dans l'Empire romain était coupé. Mais selon cette image, ce vin n'est pas coupé. C'est sans mélange. toute manifestation de la colère de Dieu que vous avez vue jusqu'à date, j'en dis en effet. L'exil, par exemple, les plaies de l'Ancien Testament, les maladies, les guerres, toutes les choses que vous avez vues comme des manifestations horribles de la colère de Dieu. Laissez-moi vous dire, dit l'auteur, c'était la forme diluée. Maintenant, la colère de Dieu est versée sans mélange. D'autres images sont utilisées. Le souffle brûlant dans la présence des saints anges et devant l'agneau. Ce n'est pas que les saints anges et l'agneau disent en riant, « Ah, je l'avais dit ! » Non, c'est qu'il y a assez de conscience de la part de ces gens des anges et de l'agneau à qui ils ne peuvent avoir accès. Mais cela fait partie du tourment. Il n'y a aucune façon de s'en sortir. Et la fumée des tourments monte au siècle des siècles. Ensuite, la récolte. Verset 14 à verset 20. Ici, l'arrivée de la colère de Dieu est décrite dans trois images agricoles. Premièrement, verset 14 à 16. Le point principal de ces trois versets est très simple. Nous voyons qu'un temps arrive, un temps fixé, où la récolte va prendre place et il n'y aura aucune façon d'y échapper. Le Fils de l'homme est Christ lui-même, avec une fossile tranchant dans sa main. Et on trouve les anges qui parlent du temple, c'est-à-dire qui parlent à partir de la présence de Dieu. L'an staphoci émoissonne. En d'autres mots, la vie ne continue pas encore et encore et encore sans fin. Ce n'est pas l'hindouisme où il y a des cycles et des cycles et des cycles de réincarnation. L'histoire dans la Bible est téléologique, c'est-à-dire avec une fin. Elle a un but. Elle part d'un certain point et elle s'en va à un autre point. Lorsque le temps sera arrivé et que Dieu lui-même brandira sa fossile, le temps tel qu'elle nous le connaissons ne sera plus. Et finalement, dans les versets 16 à 20, les grappes de la vigne de la terre, les vendanges, c'est la colère entière de Dieu lorsqu'il est déversé. Il faut comprendre comment ces choses fonctionnaient dans l'Antiquité. Il prenait des raisins et les mettait dans un bassin de pierre. Et au bas du grand bassin, il y avait des trous par lesquels le jus pouvait s'écouler, descendre et être recueillis dans d'autres contenants. Alors, on mettait les raisins dans le grand bassin et les servantes enlevaient leurs sandales, relevaient leurs jupes, allaient dans le bassin et écrasaient les raisins avec leurs pieds. C'est ce qu'on faisait. Les jus étaient récoltés, puis fermentés et finalement transformés en vin. Mais maintenant, cette image est utilisée pour décrire des gens ce qui sont lancés dans le grand bassin de la colère de Dieu. Les personnes qui sont écrasées sous les pieds, si entièrement que le sang sort des trous et des canaux. Il y a tellement de sang que le sang s'étend et monte jusqu'au mort des chevaux, jusqu'à la bouche des chevaux sur une étendue de 200 000, 300 kilomètres. maintenant, je sais que c'est une image. Le sou est une image aussi. Et ailleurs, les ténèbres et les chênes sont des images. Mais ce ne sont pas des images de rien. Dans chaque situation, elles ont pour but de nous dire quelque chose important. et ici, ce qui est communiqué, c'est la violence complète de la colère de Dieu lorsqu'elle est déversée. Qu'allons-nous faire de cela en tant que chrétien? Beaucoup de chrétiens aujourd'hui veulent dire qu'il est préférable de voir l'enfer comme un endroit où il y aura des punitions temporaires jusqu'à et qu'éventuellement tu perds toute conscience. D'autres pensent que c'est manipulateur et cruel de parler de l'enfer. Parlons seulement de l'amour de Dieu. Mais certaines choses doivent être dites. Ce n'est pas un sujet facile, mais ces choses doivent être dites. Premièrement, la personne dans la Bible qui parle le plus de l'enfer, c'est Jésus. C'est lui qui introduit presque toutes les images horribles et colorées. Ouvertement, il dit à ceux qui le suivent qu'il y a des risques pour eux d'être crucifiés et battus. Il dit, « Ne craignez pas seulement ceux qui tuent le corps, craignez plutôt celui qui, après avoir tué votre corps, peut consigner autant le corps et l'homme à l'enfer. » C'est lui qui dit cela. Il parle des donjons et des chaînes, des ténèbres du dehors. Les gens aujourd'hui parfois disent « Oh, j'aimerais aller en enfer, tous mes amis y seront. » Il n'y a pas d'amis en affaire. Jésus peut parler de pleurs, de lamentations et grincements de dents. Ce n'est pas surprenant qu'il pleure à la vue de la ville de Jérusalem. Pour la question de la manipulation, ce n'est de la manipulation que si ce n'est pas vrai. Si c'est vrai, et que je me repose sur l'autorité premièrement de Jésus à cet égard, ce n'est pas de manipulation, c'est l'avertissement. Et ce serait méchant et non charitable pour moi de ne pas vous avertir. De même que je dois moi-même m'avertir. De plus, il y a quelques indices que cela continue. Avez-vous vu la ligne dans verset 11? La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Il ne semble pas qu'il y ait de fin à ces tourments. Ou encore quelques chapitres plus loin, dans l'Apocalypse chapitre 20 verset 10. « Le diable qui les égarait fut jeté dans l'étang de feu et de souffre. Où sont la bête et le prétendu prophète? Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Laissez-moi m'empresser de vous dire que tout chrétien qui enseigne sur ces sujets avec colère et sans larmes trahit Jésus. Et nous serons les premiers à dire comme Paul appelle les chrétiens dans Ephésiens chapitre 2, le verset que nous avons vu dans la section précédente, que nous sommes par nature tous des enfants de colère. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est que par la grâce de l'Évangile que nous connaissons autre chose que la colère. L'enfer ne sera pas rempli de gens qui disent « Ok, ok, tu gagnes. Je suis tellement désolé. Je me reprends. J'aimerais vraiment avoir une autre chance. J'aimerais mieux maintenant faire confiance à Jésus. J'aimerais mieux aller au ciel. » L'enfer ne sera pas rempli de telles chances. Le dernier livre de la Bible dit que celui qui est souillé demeure souillé, que celui qui est injuste demeure injuste, que celui qui est juste demeure juste. C'est-à-dire, tu entres dans le nouveau ciel et la nouvelle terre ou tu entres en enfer même et tu demeures en principe ce que tu es déjà. C'est-à-dire si en tant que chrétien tu es déjà vu comme juste en Christ et de plus en plus conforme à l'image de Christ, tu entres dans un nouveau ciel et une nouvelle terre et la justice devient la tienne sans les influences de la nature pécheresse. C'est la culmination de cette justice où tu entres en enfer et ce n'est pas comme si tout d'un coup tu changeais. L'enfer remplit de gens qui ne veulent pas être là mais qui ne veulent toujours pas plier le genou à Christ. Ils veulent être encore rebelles. Ils se disent encore qu'ils sont au centre de l'univers. Pour toute éternité, ils haïssent toujours Dieu, le Dieu qui est là. Ils méprisent encore la croix. Ils continuent à pécher et à se détester les uns les autres. Dans ce cycle l'infini de péchés volontaires et de rébellion et d'anarchie ainsi que leurs conséquences. C'est horrible. Cela fait tellement partie de leur composition que s'ils étaient portés au ciel soudainement, ils détesteraient le ciel. La présence de Dieu. De la même façon comme nous avons vu dans Jean 3, le passage sur l'amour de Dieu. Lorsque la lumière vient, les gens se préfèrent les ténèbres à la lumière car leurs œuvres sont mauvaises. Voilà, c'est l'aspect terrifiant de toute cette affaire. Punition continuelle et toujours aucune repentance. Jamais. Jamais. Voilà pourquoi la Bible dit « Fuyez la colère et venir à Christ. Fuyez la colère à venir et venez au Sauveur. » Le christianisme fidèle à la Bible ne se présente pas comme une structure religieuse qui produit de bons parents, de bons enfants, de bons citoyens qui paient leurs impôts. cela peut produire de meilleurs parents, de meilleurs enfants et de meilleurs citoyens mais l'enjeu du christianisme biblique c'est l'éternité. C'est l'enfer ou le paradis. Les questions de la plus haute importance. Notre relation au Créateur, ce que Dieu a pourvu en Christ, ce que la croix signifie, la résurrection. Car en bout de ligne, ce que l'enfer mesure, c'est combien Christ a payé pour ceux qui échappent l'enfer. Dans des façons que je ne prétends même pas commencer à comprendre, la mesure des souffrances de l'homme-Dieu est la mesure des tourments que nous méritons et qui l'a porté. Si vous voyez cela et y croyez, vous allez trouver difficile de contempler la croix très longtemps sans l'art. Prions ensemble. ouvre nos yeux, Seigneur Dieu, que nous puissions voir la signification éternelle de l'Évangile glorieux de Christ. Aide-nous à voir que les terreurs du monde, les menaces et les tourments offerts à travers les siècles par le monde ne sont rien comparés à la colère de l'agneau. donne-nous à voir que nous faisons face à un certain choix. Si nous allons vivre nos vies terrifiées par des gens, apeurés par des gens qui peuvent nous faire souffrir dans ce monde mais ensuite ne peuvent rien faire, ou si nous allons plutôt mener nos vies dans la crainte soumise de celui qui peut détruire le corps et l'âme en enfer. Au Seigneur Dieu du cœur de chacun de nous, aide-nous à tourner vers notre seul espoir, notre seul salut, celui qui a porté notre culpabilité en son propre corps sur la croix. Que nous puissions devenir justes en lui. Seigneur Dieu, sois miséricordieux envers moi, un pécheur. Au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage Sous-titrage